ETV-ciens, ETV-ciennes, bonjour, bienvenue dans cette émission Le Taule, que vous regardez ETV. Cette émission est là pour vous aider à mieux comprendre l'actualité économique. Et donc aujourd'hui, nous allons parler des nouveaux systèmes de paiement. Et pour en parler, nous recevons Gilles Gabali de la société MyPost. Bonjour. Bonjour Jean-Yves. Bienvenue ici dans les studios d'ETV. Alors expliquez-nous justement votre activité à MyPost. Nous sommes le distributeur pour les Antilles et la UN du dispositif du pacte de paiement MyPost. Alors MyPost, justement, est-ce que c'est considéré comme une banque ou un système de paiement ? Alors, c'est considéré comme une banque. Enfin, c'est de la banque. C'est de la fintech, c'est de la banque en ligne MyPost. Pourquoi ? Parce que nous créons à nos clients un compte bancaire, nous rattachons à ce compte bancaire un terminal de paiement et une carte bancaire. Et donc, à qui s'adresse exactement ce type de compte bancaire ? Uniquement aux professionnels et uniquement de la zone euro. Il faudrait enfin faire le dispositif pour répondre de façon précise à votre question et éligible aux professionnels de la zone euro. Donc, si on est particulier, on ne peut pas ouvrir un compte chez vous ? Non, ce n'est pas possible. D'accord. Alors, quels sont les avantages que vous offrez entre une banque qu'on connaît dans le 440, sur la place du marché, et MyPost ? Alors, le premier des avantages est le suivant. Tous les paiements par carte bancaire chez MyPost sont considérés comme des paiements en espèces. Ça veut dire qu'à l'instant T où vous faites un encaissement, l'argent est immédiatement crédité sur votre compte bancaire. C'est le premier avantage, puisque vous ressentez bien que par le biais de cette information, nous allons pouvoir offrir une vraie alternative en termes de trésorerie. Le deuxième avantage, c'est que vos fonds, les fonds qui sont générés par votre activité, ne sont pas confondus avec les fonds de la banque. OK ? On va vous ouvrir un casier au nom de votre structure, et cet argent-là sera directement déposé dans ce casier. Quand je dis casier, je parle de compte bancaire. C'était pour vous donner... D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir la banque qu'on a actuellement, et on peut ouvrir un compte MyPost, cet argent qu'on encaisse à partir de la carte bleue, n'arrive pas directement sur le compte bancaire de... Non, pas tout à fait. Comme je vous ai expliqué, c'est un pacte de paiement. Donc, qui dit pacte, dit que tous les éléments qui composent l'offre bancaire MyPost, nous sommes d'accord, sont indissociables. Alors, ce qu'il faut vraiment dire, la banque, c'est un prestataire de service qui va accompagner le flux financier. OK ? L'argent est déposé sur un compte financier. OK ? Mais il n'est pas intégré aux fonds qui sont générés par l'activité, à proprement parler de la banque. La banque a son argent. Vous, vous avez votre argent. Et il y a un distinguo de fait à ce niveau. Alors, pourquoi il est important ? Pourquoi il est important de vous signifier ? Il n'y a pas de spéculation active sur les fonds qui ont été générés, excusez-moi, par votre activité. OK ? La banque, vous ne serez pas, si vous voulez, excusez-moi, vous n'allez pas payer les conséquences, enfin, d'une mauvaise gestion, entre guillemets, de la banque. Donc, s'il y a un problème, vous gardez en permanence la main sur l'intégralité des fonds qui sont présents à ce moment-là sur votre compte. Alors, quels sont les principaux avantages pour une entreprise d'utiliser le compte professionnel MyPost ? Alors, un, vous avez votre argent tout de suite lors des encaissements par compte bancaire. Deuxièmement, comme je vous disais, il n'y a pas de confusion sur le compte bancaire. La philosophie sous-entendue du système, du dispositif, est de mettre le moins d'intermédiaires entre votre argent et vous. Donc, du coup, vous n'avez pas de frais de gestion qui sont liés à la tenue et à la gestion de votre compte. Dès lors que vous faites un encaissement via le système de carte bancaire que vous avez donné, votre compte vous coûte 0€ de frais. Alors, comment MyPost gagne de l'argent ? Alors, MyPost va gagner de l'argent comme toutes les banques, puisque... Mais elle va gagner de l'argent sur le service bancaire réellement rendu. Ok ? Donc, vous avez une commission qui est prise sur les transactions qui sont issues de ces encaissements bancaires que vous allez faire. Vous avez les frais, les virements, excusez-moi, les virements, il y a la banque sous-commission de 6 ou les virements sortants. Ils sont de 3€. Vous pouvez en faire à hauteur de 10 000€ par jour et par temps de 24h. Vous faites un virement d'1€, ça vous coûte 3€. Vous faites un virement de 10 000€, ça vous coûtera 3€. Et on met la carte bancaire qui est mise à votre disposition, qui est donc la clé, qui vous donne accès à votre argent. Elle va vous autoriser, va vous permettre de faire des retraits d'espèces de 1 000€ par jour et par temps de 24h sur le modèle standard. Et quand vous faites des retraits, vous avez aussi des commissions qui sont prises par la banque. Alors, ce que j'ai compris, c'est que vous fournissez également un terminal de paiement. Oui. Alors, vous avez plusieurs gammes de... Alors, c'est plus simple que ça. Nous avons deux gammes de terminaux. Un entrée de gamme et un terminal plus sophistiqué. Ce qui est important de dire, c'est que tout ce que vous allez pouvoir faire sur le terminal le plus sophistiqué, vous allez aussi pouvoir le faire sur le terminal le moins sophistiqué. Alors, pour être encore plus précis par rapport à ça, la différence qui va s'opérer sera uniquement au niveau du confort à l'utilisation que vont vous offrir les terminaux. Ok. Mais tout ce qui est possible de faire sur l'un des terminales sera possible de faire sur le... Sur le deuxième terminal. Voilà. Alors, je vais juste préciser cet élément-là. Tous nos terminaux, tous les terminaux de MyPost, qui sont des terminaux high-tech, même pour le plus petit de nos modèles, sont en mesure de gérer tous les types de paiement, sont en mesure de gérer aussi tous les types de cartes bancaires. Voilà. Et en plus, voilà, excusez-moi, vous avez une gratuité, sur le terminal à proprement parler, puisqu'ils sont fournis avec une carte SIM qui vous permet de rattacher de façon gratuite le réseau mobile. Donc, vous n'avez pas de loyer sous nos terminaux, vous n'êtes pas sujet de servir des loyers mensuels pour la possession du terminal en ligne. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement chez MyPost. Non, il n'y a pas d'abonnement. Donc, on ouvre un compte, on a un terminal de paiement, on encaisse. Voilà. Et on peut, donc là, c'est ce qu'on va parler maintenant, une fois que l'argent est sur le compte de MyPost, on peut le dépenser via une carte bleue. Voilà. Alors, il y a plusieurs types de cartes bleues, vous m'aviez expliqué. Alors oui, il y a plusieurs types de cartes bleues, mais c'est-à-dire que dans le modèle standard, vous avez une carte qui vous est offerte de façon implicite. Bon, maintenant, après, si vous voulez monter en gamme, puisque les cartes ne nous frottent pas les mêmes avantages à certains clients, vous allez pouvoir souscrire à deux types de cartes, la premium et la platinum, ok ? Mais derrière, vous serez assujetti à des loyers. Sous la carte standard, celle qui est offerte de façon implicite avec le pack, elle est gratuite. D'accord. J'ai expliqué tout à l'heure, enfin, quels étaient les tenants et les aboutissants. Vous pouvez faire des retraits à hauteur de 1 000 euros par jour, par 30 24 heures, ok ? Et ces retraits sont assujettis à des, comment ça s'appelle ? À des commissions qui seront perçues par la banque. Je parle de retrait. Mais toutes les fois que vous allez utiliser votre carte bancaire, pour payer vos frais de structure, vous n'avez pas de commissions qui sont prises. D'accord. Alors, vous avez, vous fournissez un terminal de paiement, vous fournissez une carte bleue. Oui. Et également, il y a une application mobile. Parlez-nous de cette application mobile pour consulter son compte. Ok. L'application mobile fait partie de la gamme de l'offre MyPost. Elle permet aux clients de gérer et d'administrer son compte. Ok ? Puisque nos clients sont retrouvés à être leur propre gestionnaire, leur propre digitier, voilà. Donc, il a la main verticale sur son application et il va pouvoir en avoir l'usage comme bon lui entend, enfin comme bon lui semble du moins. D'accord. Alors, vous nous expliquiez tout à l'heure que quand un commerçant utilise le TPE, l'avantage par rapport à une autre banque, ce que vous allez, je vous demande de nous expliquer, on peut, on a l'argent disponible tout de suite ? Vous êtes commerçant, vous faites un encaissement de carte bancaire via notre dispositif. Si cet encaissement a eu lieu à 10h, à 10h00, l'argent sera sur le compte et à 10h00, vous allez pouvoir en avoir le plein usage. Est-ce qu'il n'est pas le cas des autres TPE faites avec des bacs de compte ? Non, parce que vous passez par la télécollect et vous avez des délais qui sont autour de 48 heures, voire en plus, si on est sur des dates de valeur. Si vous voulez, le principe de la date de valeur sur MyPost n'existe pas. Vous avez des dates d'opération, ok ? Et ça, c'est une obligation, enfin, s'il est quoi ? Dans l'engagement de MyPost par rapport au client, l'argent est crédité tout de suite. Alors, il y a le terminal de paiement, la carte bleue, l'application mobile, et il y a un nouveau système de paiement qui commence à être pratiqué, c'est les liens de paiement. Alors, expliquez-nous ce qu'est un lien de paiement. Alors, les liens de paiement, ce sont des aisances qui sont faites aux professionnels pour pouvoir percevoir de l'argent à distance. Si vous avez un client, par exemple, qui se trouve en France, il vous sera possible de lui envoyer un lien de paiement, ok ? Qui sera prêt et rempli sur le montant. Le client, lui, en fait, cette personne qui doit vous payer, remplit les éléments qui lui sont propres, ok ? Et une fois que le paiement sera validé, l'argent sera immédiatement crédité sur le compte, sur votre compte professionnel. Alors, MyPost propose sans doute un support. Oui. Parlez-nous, justement, des services que vous proposez. Nous avons une assistance clientèle sur les trois départements, puisque nous sommes présents sur les trois départements. Donc, pour la Guadeloupe, c'est le 0 590 26 25 16. Pour la Martinique, c'est le 0 596 10 68 25. Et pour la Guyane, c'est le 0 594 10 65 94. Bien, merci, M. Gabali, d'être venu dans cette émission pour nous expliquer ces nouveaux systèmes de paiement. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la suite de nos programmes. Restez sur ETV. Merci. Merci.